Générique Bonjour, comme vous le savez, l'économie allemande rencontre un très grave problème avec la baisse du taux de fécondité par femme qui est 1,2,4 et non pas de 2 par femme, ce qui assurait le renouvellement de la population. C'est la raison pour laquelle Ulrich Griot, le patron des patrons allemands, a décidé l'année dernière de faire venir en Allemagne 800 000 travailleurs immigrés supplémentaires. Alors comment faire alors que les accords de Schengen interdisent une arrivée massive de migrants de cette manière ? Donc on a organisé une crise des réfugiés pour donner des bons sentiments là où il n'y a en réalité que des intérêts économiques. Pour ce faire, on a d'abord réalisé une photographie avec un enfant syrien qui s'était noyé en traversant la Méditerranée. On a posé le corps sur la plage dans une position particulière et puis on a diffusé cette photographie à la une de toutes sortes de journaux. Évidemment, ça devrait attirer l'attention à la fois à la position de l'enfant et puis le fait que tous les journaux le même jour mettent ça à leur une. Ensuite, on a organisé des images de foules qui viennent brutalement dans l'Union européenne. Donc pour ça, alors qu'il y a un trafic continu à travers les Balkans, on a d'abord autorisé un train gratuit à aller de la gare de Budapest jusqu'à Munich. Et puis, brutalement, on a fermé la gare de Budapest. Alors les gens ont commencé à arriver et à s'agglutiner devant la gare. Quand on a eu une foule importante, environ 3000 personnes, là on a fait des images, et on a expliqué que les réfugiés syriens venaient massivement à l'intérieur de l'Union européenne. Donc on crée ainsi un sentiment d'angoisse et d'urgence chez tous les téléspectateurs. Pourtant, il n'y a pas aujourd'hui plus de réfugiés qu'auparavant. Le total des migrants dans l'Union européenne, l'année dernière, c'était 620 000. C'est-à-dire nettement moins que le nombre de migrants en 1992, où ils étaient 675 000, à une époque où l'Union européenne ne comptait que 18 États, c'est-à-dire 380 millions d'habitants, au lieu des 25 aujourd'hui, c'est-à-dire 500 et quelques millions d'habitants. Donc une fois qu'on a créé cette angoisse, il faut ajouter l'idée que tous ces migrants sont des réfugiés syriens. Donc on prend quelques images de familles syriennes, et puis on fait disparaître la réalité. Actuellement, deux tiers des migrants dans l'Union européenne sont des hommes, donc pas des familles. Et concernant ceux qui arrivent par les Balkans, c'est même plus de 90% sont des hommes. Ensuite, on a créé l'impression que c'étaient tous des réfugiés, donc qu'ils venaient de payer en guerre. Pourtant, après les statistiques, moins d'un tiers des migrants sont des réfugiés politiques. Et encore, on dit qu'il y a beaucoup de Syriens, mais depuis le début de l'année, on distribue aux migrants de faux passeports syriens pour donner l'impression que tous ceux qui parlent arabe sont syriens. Donc tout ça, ça a créé une empathie générale dans l'ensemble de l'Union européenne, sauf au Danemark qui avait commencé auparavant à dire qu'il fallait limiter cette émigration. Les choses peuvent évoluer dans plusieurs directions. D'abord, on doit se souvenir que l'OTAN a dans ses nouvelles missions depuis 2010 le fait de traiter des migrations importantes. Et qu'est-ce qu'une migration importante ? Eh bien, la télévision nous dit que là, c'est très important. Donc l'OTAN peut intervenir quand il le souhaite, dès à présent. Ensuite, on doit se souvenir que l'année dernière, il y avait eu une autre crise des migrants. Mais cette fois-ci, on nous expliquait qu'ils venaient de Libye et qu'ils mouraient tous en Méditerranée. Et ça, c'était vrai. Et l'Union européenne avait alors décidé de mobiliser des moyens militaires pour intervenir en Libye. C'est peut-être cela qui se prépare, ou une autre action de l'OTAN. Enfin, il faut conclure cette chronique en disant que quand on manipule l'opinion publique de cette manière, on a forcément de mauvaises réponses à des questions fabriquées. La seule vraie question des migrants vis-à-vis de l'Union européenne, ce sont les migrants qui traversent la Méditerranée de la Libye vers l'Italie et qui meurent en masse sans que personne ne fasse rien. Sous-titrage ST' 501